Nous poserons une nouvelle hausse du SMIC applicable à compter du 1er mai, ainsi qu'une revalorisation du point de l'indice des fonctionnaires. Dans un contexte de refonte de la PSG, de crise du Covid et de guerre russo-ukrainienne, c'est la première annonce forte du président du pays ce matin. Et parmi les mesures destinées à préserver le pouvoir d'achat, un plan de sauvegarde d'un coût de 10 milliards de francs, l'élagissement de produits PPN au-delà de Teitiemoria, le maintien du prix de l'essence à la pompe et de celui du pain. Nous étudierons l'opportunité soit de maintenir le prix de la baguette à 57 francs ou profiter effectivement des arrondis provoqués par l'arrivée de la nouvelle monnaie à 60 francs. Autre mesure, la revalorisation des pensions de retraite saluées par Teoura Iriti. Nous savons tous que nos retraités restent sur les Fénois, dépenseront sur les Fénois, donc cet argent restera sur le Fénois pour aider aussi l'économie du pays. Le président du groupe Taviniour Atira à l'Assemblée est quant à lui perplexe. Pour lui, seuls les symptômes sont soignés et non la maladie. Les mesures qui ont été prises ne sauraient être pérennes. Et c'est pour ça qu'en 2023, je suis sûr qu'on reviendra sur ces mesures, quel que soit le gouvernement qui en sortira. Une fin de mandat qui nous laisse très perplexes sur les mesures qui ont été prises et sur ce que la population va en durer dans les mois qui viennent. Le secteur commercial sera accompagné. Pas de taxes sociales pour les TPE. Le taux de l'impôt sur les sociétés baisse à 25%. En revanche, la classe aisée est, elle, bien impactée. La CST est augmentée pour les revenus mensuels dépassant les 400 000 francs. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.